Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'e-Forum, dont vous voyez qu'il est dans un format un peu différent, confinement oblige, puisque nous sommes le 10 avril et que chacun se trouve être confiné chez lui. Néanmoins, nous avons voulu conserver le lien qui nous rapproche avec vous et pouvoir prendre la parole et occuper un peu l'espace avec ce type de média, ce type de vecteur. Et aujourd'hui, j'ai grand plaisir à accueillir des acteurs du monde des produits structurés qui vont nous éclairer sur ce qui se passe et ce qui peut être intéressant en termes d'opportunités prochainement à venir. Alors, j'ai plaisir à accueillir tout d'abord Quentin Lenceau de Marigny Capital. Bonjour Quentin. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Jean-Baptiste Bellot de Écoutime, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Maxime Livraghi de Gépleur Chevreux, bonjour Maxime. Bonjour Thierry, merci de me recevoir et bonjour à tous. Et Antoine Boisset de Agapan de Nantixis, bonjour Antoine. Bonjour Thierry, bonjour à tous et toutes. Donc, nous avons ici un joli parterre d'experts qui vont partager avec nous un certain nombre de points, un certain nombre de sujets. Donc, je suis très heureux de pouvoir les accueillir, et de pouvoir m'appuyer sur leur expertise, puisque c'est ça qui est important, c'est de pouvoir partager avec eux ces différentes tendances. On va aborder différents sujets. Pour ce faire, d'ailleurs, je vais aussi partager mon écran avec vous. Mais nous allons aborder, évidemment, l'effet marquant sur peut-être ce dernier trimestre, voire l'année passée, la situation actuelle, les perspectives auxquelles on doit s'attendre, et puis les différentes constructions de produits et les concepts de produits qu'ils pourraient partager avec nous. Donc, comme je le disais à l'instant, je vais partager avec vous mon écran. Donc, ce qui va être fait dans deux secondes, selon les différentes qualités de bande passante chez vous. Donc, parfois, la qualité est un petit peu chaotique. Mais bon, je pense que tout le monde nous le pardonnera. Donc, cet e-forum, encore une fois, dans un format un peu, non pas dégradé, parce que la qualité des intervenants est là. Mais en termes de logistique et en termes de moyens techniques, eh bien, effectivement, on fait avec un peu les moyens du bord. Mais a priori, tout se passe assez bien. Donc, comme je le disais, nous avons quatre intervenants, donc Agapant, Écoutime, Kepler-Chevreux et Marigny Capital, qui vont débattre avec nous. Dans un premier temps, je voulais faire un petit point sur la maison AGEAS. Donc, ce qui s'est passé en 2019, nous avons fait une très belle année. Donc, au niveau mondial, vous voyez, donc, AGEAS est un acteur extrêmement important. 36 milliards d'encaissements, une présence dans bon nombre de pays. Toujours, je vous le rappelle, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, très rarement sous la marque AGEAS. Il n'y a guère qu'au Portugal et en France où on agit sous cette marque-là. Une part de trésorerie très importante qui permet au groupe de se réserver des acquisitions et de la croissance externe. Donc, c'est important. C'est un groupe qui fonctionne sur les jeunes ventures et sur la croissance externe. C'est son ADN. Et puis, donc, une marge de solvabilité, ce qui est un sujet qui va être d'autant plus prégnant, assez important, puisqu'on est au-delà de 200 % au plan mondial, un peu moins sur la France. Mais étant aussi un groupe avec des actionnaires, on doit aussi rémunérer cette marge quand on la constitue. Donc, il ne faut pas non plus être dans des niveaux de marge trop élevés. En France, c'est encore beaucoup plus raisonnable, mais on est un petit 5 milliards d'euros d'actifs gérés en assurance vie. Mais on est également très prégnant sur d'autres sujets, tels que notamment les produits financiers, au premier rang desquels les SCPI, mais également les comptes-titres, puisque vous savez que nous sommes propriétaires de Sikavonline, qui est un PSI pour nous et qui nous permet donc d'intervenir sur le monde des comptes-titres. Donc, on travaille aujourd'hui avec près de 600 partenaires et pour un gros tiers d'entre eux, à la fois sur l'assurance vie et sur les produits financiers, ce qui est important. Donc, on est effectivement présent sur l'épargne via l'assurance vie, mais également sur les sujets de retraite, de pavette-écoutie, d'immobilier et de compte-titres, immobilier direct ou SCPI, puis la retraite évidemment, avec le PER sur lequel on a eu un démarrage assez fulgurant et ce dont on est très, très content et ce dont d'ailleurs on peut vous remercier. Sur la partie produits financiers et supports d'investissement auxquels on peut accéder dans les contrats d'assurance vie, évidemment, et ce sera le sujet du moment, donc une part assez significative sur les produits structurés. Donc, vous voyez qu'on a référencé 86 produits structurés en 2019. Je pense que 2020 ne va pas être une année qui va contrarier cette tendance parce que je pense que les produits structurés se nourrissant de volatilité, on aura de quoi faire. Donc, on sera très, très attentifs pour référencer les produits qu'il faut pour que vous puissiez, vous, CGP, travailler dans des bonnes conditions, sachant que sur les produits structurés, on a à peu près les deux tiers qui sont des produits dédiés, donc sous l'impulsion d'un CGP ou d'un compréhension de CGP. Et là aussi, nos amis structureurs n'hésitent pas à étudier ce qu'on leur propose ou ce que vous leur proposez, ou ce que vous leur demandez, pour que ce soit référençable et accessible dans nos contrats d'assurance vie. Donc, on est très fiers de cette collaboration avec nos amis structureurs. Un petit point de détour, mais c'est très important néanmoins, puisque ça qualifie également le service d'AGEAS patrimoine, c'est la production d'allocations de portefeuille, donc avec structuré ou pas, mais comme ils nous sont fréquemment demandés, donc on les administre également, bien sûr. Et ça, c'est un service qui est de plus en plus plébiscité, réclamé par vous. On vous en remercie et on remercie également les équipes qui travaillent là-dessus. Alors, une fois ce tour d'horizon fait sur AGEAS, je voudrais revenir sur nos amis, donc les structureurs, comme on les appelle, et demander à Antoine peut-être qu'il nous fasse un petit tour d'horizon de Agapant Solutions, donc c'est quoi, depuis quand, c'est quoi l'ADN ? Alors, Agapant Solutions, c'est une marque de la salle des marchés des produits dérivés de Natixis. On a eu à cœur, enfin j'ai eu à cœur, en arrivant en début 2018, de créer une marque pour qu'on soit identifiable auprès de nos amis indépendants et pour que cette équipe sur le terrain soit compréhensible de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Et force est de constater deux ans, enfin une année après la création de ce label Agapant Solutions, puisqu'il a été créé fin janvier 2019, donc ça fait un an pile. Alors, on a eu une année assez compliquée, comme on le sait, sur les marchés et notamment un début d'année très compliqué, non pas pour les produits structurés, mais pour les investisseurs globales. Pour les produits structurés, on y reviendra, mais c'était plutôt des bonnes nouvelles. Alors, force est de constater qu'on a collecté plus de 600 millions d'euros l'année passée et on est aux alentours de 250 millions depuis le début de l'année. On fait beaucoup de produits dédiés, chose qui était assez… c'est assez différent des différentes années, puisqu'on avait plus de produits de gamme que de produits dédiés. Et donc, ça, c'est une nouveauté. Il y a trois personnes aujourd'hui qui travaillent pour Agapant, donc je supervise Agapant Solutions et Maxime Gorin et Avenir Elbaz sont les deux autres commerciaux pour vous accompagner dans la création des produits structurés. Parfait, merci beaucoup Antoine. Et pardon, excusez-moi Thierry, la petite chose pour finir, bien évidemment, Agapant Solutions est intégrée à la salle des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a notre trading avec nous, l'ingénierie avec nous, le marketing qui fait des brochures et le service légal. C'est-à-dire que vous avez une intégration globale de l'expérience produits structurés au sein d'une marque qui appartient à une grande banque et à un grand groupe français. Très bien. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux également nous faire un petit tour d'horizon sur Ecoutim ? Avec grand plaisir Thierry. Donc Ecoutim, nous existons depuis 2007 en tant que structureur indépendant, broker. On a plus de 1 500 produits émis depuis la création de la société, plus de 3 milliards d'euros de collecte structurée. On a la particularité de dire qu'aujourd'hui, nous ne faisons que des produits dédiés à 100 %, après sur lesquels on peut agréger des partenaires, bien entendu. Et c'est aussi l'objectif. C'est-à-dire que finalement, on peut partir d'une problématique dédiée pour l'amener finalement à rayonner sur une ampleur plus importante quand les partenaires, nos partenaires CGP nous le permettent. Donc aujourd'hui, c'est une équipe où on a vraiment beaucoup grossi depuis 2-3 ans, puisqu'aujourd'hui, on est 18 personnes, à la fois avec des fonctions sub... Alors, pour dire tout ce qui va structurer, juste la commercialisation à proprement parler, et concernant l'organisation actuelle, nous sommes bien sûr tous confinés, puisque nous respectons effectivement toute la règle qui est dans aujourd'hui, mais nous ne sommes plus que jamais disponibles pour nos partenaires, puisqu'on a quand même l'avantage dans notre métier de pouvoir travailler avec une connexion Internet quand elle n'est pas trop mauvaise, et une connexion portable, téléphone portable. Ok. D'ailleurs, je pense qu'on a eu une petite coupure de son, mais bon, micro-coupure. Donc, ce n'est pas grave. Et en effet, le sujet des produits dédiés, c'était intéressant, puisque nous également à notre niveau, on propose parfois qu'un produit qui a été impulsé par un cabinet, eh bien, finalement, soit accessible à d'autres cabinets adjacents. Donc, merci de cette précision. Côté Kepler-Chevreux, donc Maxime, quelques mots sur la maison. Alors, oui, quelques mots sur la maison Kepler-Chevreux. Donc, nous, c'est un groupe qui existe depuis 1997, donc il y a plus de 20 ans d'histoire aujourd'hui. En deux mots, c'est issu de deux maisons, Kepler Capital Market, qui était le fourpillé de la banque privée suisse-julbert, et Crédit Agricole-Chevreux. Donc, le plus connu, le courtier du Crédit Agricole. Suite à cela, la fusion a eu lieu en 2013. Et aujourd'hui, donc, il y a un groupe, Kepler-Chevreux, qui est constitué environ de 600 personnes, avec 140 analystes. On a la première recherche en Europe sur les actions. Donc, ça, c'est vraiment un axe majeur qu'on développe auprès de nos partenaires dans la construction des produits. On se bat toujours sur nos analystes et sur un stratégiste qui est intégré à la ligne métier qui s'appelle Emmanuel Kragen, qui est suivi en ce moment à travers des forums aussi suite au confinement. Et l'actionnariat du groupe est composé d'institutionnels majeurs, dont le Crédit Agricole, la Caisse des dépôts, Edmond Rothschild, le fonds plus récemment. Et il y a aussi Unicredit, donc une banque retail, la banque numéro 1 en Italie, et j'en passe. Au niveau de la ligne métier, plutôt Kepler-Chevreux Solutions, qui est la marque de Kepler-Chevreux pour les produits structurés. Elle a été créée, celle-ci, en 2011. Donc, il y a maintenant 9 ans. On est une quarantaine d'équipes de personnes qui travaillent aujourd'hui sur la ligne métier. Donc, il y a une vingtaine de vendeurs, 10 ingénieurs et une dizaine de fonctions de support, sans compter le juridique, le légal et la compliance, évidemment. Sur la répartition des produits, on a mis 85% de produits dédiés et 15% de produits de gamme. Donc, je reviens un petit peu sur ce que disait Jean-Baptiste, c'est que les produits de gamme, à proprement parler, on n'en a pas. Ce sont des produits dédiés qu'on va ouvrir à d'autres partenaires pour pouvoir romper les enveloppes et puis proposer aussi des points d'entrée qui peuvent être intéressants. En termes d'organisation, de façon structurelle, aujourd'hui, on est tous joignables, évidemment. 100% des personnes sont en télétravail et il y a quelques traders encore au niveau du groupe qui sont en salle des marchés pour représenter, en tout cas, Kepler sur les actions. Voilà, en quelques mots, notre histoire. Merci, merci Maxime. Quentin, désormais, donc, pour Marigny Capital, quelques éléments saillants concernant la maison. Alors, quelques éléments sur Marigny Capital. Donc, nous, Marigny Capital, on est un acteur indépendant, créé en 2013. Il y a maintenant sept ans par Xavier Utpin et Thomas France-Grive. La société, donc, depuis déjà quelques années, a un statut de PSI. On a vraiment un métier de courtier, de courtier de conseil. En termes d'organisation, aujourd'hui, on est 18 personnes au sein de la société, avec une équipe dédiée au CGP composée de trois personnes, donc, Charles Chavant et depuis peu, Étienne Roland et moi. Donc, on est trois pour couvrir la France et accompagner les conseillers. Pour ce qui est de notre activité, en 2009, sur l'ensemble de l'activité, donc, plus de 800 produits émis, pas forcément sur l'activité conseillers et CGPIs. Les volumes sur notre activité sont en forte progression, mais on a une activité sur d'autres segments de distribution en France. On travaille beaucoup en Suisse ou dans certains pays émergents. Donc, c'est une force pour nous de pouvoir s'appuyer sur tous ces volumes traités sur des segments marchés différents. Donc, voilà, sur la collecte en 2019, 750 millions d'euros de produits traités. La part sur le marché des CGPIs, c'est un petit 20% de ces volumes. Voilà, mais encore une fois, une activité en forte progression. Moi, j'ai rejoint donc Marénie pour développer l'activité CGP il y a deux ans et on est très contents du développement et on remercie vraiment nos partenaires de la confiance. Je remercie beaucoup AGEAS pour votre souplesse sur le référencement des produits, sur la réactivité sur les produits. Enfin, voilà, il y a une vraie dynamique et notre développement, on vous le doit aussi. Et donc, sur la partie produits de gamme, produits dédiés, je reprends ce qui a été dit. Voilà, on ne fait pas de produits de gamme à proprement parler, mais c'est réellement des produits dédiés qui vont derrière être mutualisés. Mais encore une fois, nous, on est là pour structurer des produits sur la base des demandes de nos clients. Voilà, et donc l'activité continue aujourd'hui avec tout le monde en télétravail à Paris, dans le sud et moi au nord de Paris. Et puis, voilà, toutes les équipes, la structuration qui continue d'être très réactive, notre équipe de structuration qui est composée de trois personnes. Donc voilà, on essaie d'être présent auprès de nos partenaires dans cette période difficile de confinement et on espère que tout ça va vite se terminer et que tout le monde sera en bonne santé, fidèle au poste dans peu de temps. Merci Quentin, merci à vous quatre pour cette présentation. En tout cas, nous, on n'est pas peu fiers d'avoir ces quatre marques à nos côtés, pas que celles-là, certes, mais en tout cas celles-là, parce qu'en effet, on peut vraiment travailler de concert et comme on vient de le dire à l'instant, c'est vrai que sous l'impulsion des CGP, il y a des propositions de produits qui sont structurées par nos amis structureurs et qu'ensuite, on va tenter de référencer et on essaye effectivement d'être le plus souple possible. Merci pour ces présentations. Alors, on va rester avec Quentin pour justement s'interroger ou peut-être mieux comprendre d'avoir une meilleure lecture, une meilleure lisibilité et peut-être ensuite visibilité pour les aspects prospectifs de qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, quels ont été les éléments clés à retenir peut-être sur ces derniers mois, je n'ose pas dire dernière année parce que ce qui s'est passé sur fin 2019 n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à partir de février. Donc, il faut raisonner sur des horizons beaucoup plus courts. Mais voilà, quelles sont les clés de lecture, Quentin, sur les marchés ? Les clés de lecture aujourd'hui, je pense que tous nos partenaires ont beaucoup d'éléments. Nous, on n'est pas réellement analyste. En revanche, depuis maintenant deux ans, notre conviction, c'est que les marchés étaient sur des niveaux assez élevés avec des niveaux de valorisation qui pouvaient quand même semblés assez tendus. Donc, de manière générale, on a eu un positionnement et un discours très prudent lors des deux dernières années. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui nous arrive est parfaitement inédit et inattendu. Mais toutes les recommandations de prudence dans la structuration des produits aujourd'hui vont porter leurs fruits parce que les produits qu'on a proposés à nos partenaires sont défensifs. Et donc, la première chose, ce qui nous a peut-être aussi différencié, on a été le seul acteur dans le marché à refuser de monter des produits sur des indices synthétiques avec des dividendes forfaitaires. Nous, notre conviction, ce n'est pas de dire que ce sont de mauvais indices. On pense néanmoins qu'il y a un peu moins de lisibilité sur ces indices. Et en temps de crise, la lisibilité, c'est important pour assurer les clients. Un petit peu moins également, un petit peu plus de risques mécaniquement. On ne peut pas aller chercher plus de coupons sans prendre moins de risques. Donc, voilà, on s'est attaché à travailler sur des sous-jacents lisibles et simples. Donc, de très grandes valeurs qui ont également beaucoup baissé. On peut prendre le cadre Total, mais des grandes valeurs comme Total, comme AXA, on a monté des produits sur ces valeurs-là et on sait que ces valeurs-là seront là demain, au lendemain de la crise. Et puis après, comme tous les acteurs dans le marché, on a cherché à renforcer les protections sur des structures, soit Phoenix avec de la distribution, soit des Athénas avec des effets Airbag à la baisse. Parce que les clients qui vont récupérer leur capital, uniquement leur capital en ayant attendu 10 ans, moins l'inflation, même s'il n'y en aura pas beaucoup, moins les frais mécaniquement d'un contrat, ce ne sera pas forcément une réussite. Donc, des produits avec Airbag et du rendement dans la baisse, des barrières dégressives, voilà, tout ce qui fait l'intérêt des produits structurés de manière générale. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une situation qui est difficile, les valeurs liquidatives sont un petit peu attaquées. On a déjà connu ça lors des précédentes crises. On a de nombreux éléments pour assurer les clients et les partenaires. Il faut tenir et le contexte est source d'opportunité, on le verra juste après. Ok, très bien. Merci pour cette analyse. Côté Kepler, Maxime, c'est quoi justement l'effet marquant également, en complément de ce que vient d'évoquer Quentin ? Alors, Quentin a bien ratissé effectivement l'année 2019. C'est vrai que pour nous, de côté, on a remarqué cette hausse, comme tout le monde l'année dernière, qui était exceptionnelle. Donc, c'est vrai que ça a permis de sortir un peu, de nettoyer les portefeuilles, je dirais, avec de nombreux produits existants. Il y a eu beaucoup de rappels, beaucoup de produits qui ont été relancés. Et effectivement aussi, chez Kepler, on avait anticipé en tout cas un marché assez haut et assez cher au final. Donc, pour pouvoir contrer le contexte de Toba et toujours apporter des solutions adéquates pour nos clients, on avait effectivement mis en place aussi des barrières dégressives qui permettent de sortir par anticipation avec une probabilité plus forte. Et ce qu'on aime beaucoup faire aussi chez nous, c'est de tous prolonger le rappel, non pas de le faire à partir de la première année, mais de le faire à partir de 18 mois, par exemple, ou même de 24 mois, afin d'abaisser cette fameuse barrière de rappel de plus bas possible, donc autour de 70-95% dans le cadre d'un Athéna, ce qui nous permet de faire de l'appel public à l'épargne et de rester sur des barrières un petit peu plus bas. Donc, c'est ça qu'on a mis en place avec Kepler chevreux fin 2019, début 2021. Et on a eu déjà plusieurs succès sur ces stratégies. Donc, c'est vrai qu'on essaie toujours de rassurer les clients aussi sur les valorisations, comme l'a dit Quentin. C'est vrai que les barrières sont valables seulement à maturité sur les produits français. Donc, même si on la dépasse en cours de vie, on sait qu'on a du temps. C'est pour ça aussi que les produits durent 10 ans pour remonter et voir les sous-jacences appréciées. Alors, sur le début de l'année 2020, c'est vrai que c'est un contexte aussi inédit puisqu'on est dans une crise sanitaire. Et la vraie interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est le maintien des dividendes qui servent énormément, je tiens à le rappeler, dans le pricing des produits structurés, puisqu'on s'en sert pour, notamment, financer des coupes ronds et des barrières de protection. Donc, il y a une interrogation sur ces dividendes-là. Il va falloir pouvoir tirer un petit peu les ficelles, je dirais, pour pouvoir aller chercher les sous-jacents qui auront un bon couple rendement-risque en prenant en compte ces nouveaux paramètres de marché. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Côté équitim, Jean-Baptiste, quelques éléments peut-être en complément ? Alors, effectivement, Thierry, on a eu, comme tous mes confrères, une forte demande en produits structurés. Lorsque, justement, on a préparé un peu cette présentation, j'ai mis qu'il y avait une alternative au fond traditionnel, pour refaire très rapidement, sans refaire toute l'histoire des marchés. Mais il faut se rappeler quand même qu'en 2018, fin 2018, on a eu une forte baisse et après un rattrapage assez rapide sur tout 2019. Et finalement, nous, le constat qu'on a eu de nos partenaires CGP, c'est que beaucoup de fonds traditionnels, on ne citera pas du tout de type de fonds, mais peut-être des fonds un peu plus dits patrimoniaux, des choses comme ça, qui ont pris toute la baisse et n'ont pas forcément remonté comme les partenaires s'y attendaient. Et ça, ça a créé beaucoup de demandes et de besoins d'être comblés, en fait, par les produits structurés. Donc, nous, on a vu vraiment cette analyse-là de la part de nos partenaires CGP qui, du coup, nous ont beaucoup sollicité des partenaires qui ne faisaient pas forcément de produits. Sur 2019, on en fait justement pour compenser cette chose en se disant, effectivement, ça a baissé fortement fin 2018, mais ça a remonté quasiment aussi rapidement. Du coup, il n'y a finalement que la classe d'actifs structurée qui a permis, sur la partie financière, bien sûr, de tirer son épingle du jeu. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup, sur 2019, incité et donné envie à nos partenaires, finalement, de se positionner sur cette classe d'actifs. Ensuite, voilà, comme tous nos copains, beaucoup de remboursements anticipés en 2019. Petite particularité, donc nous avons lancé ensemble, Thierry, notre offre de gestion sous mandat sur les produits structurés, donc qui fonctionne bien. On en dira deux, trois mots tout à l'heure, si le temps nous le permet. Et enfin, donc là où je rejoins mes camarades, c'est qu'on a eu beaucoup… En fait, la recherche sur 2019, ça a été d'aller chercher des sous-jacents qui n'étaient pas trop valorisés, qui n'étaient pas des indices survalorisés, avec encore un potentiel soit de hausse ou au pire des câbles, si ça stagnait, ce n'était pas trop grave. Du coup, on est allé sur des indices thématiques, type Rostox Bank, Oil & Gas, même pour certains de nos partenaires, des paniers d'actions, des mono-actions qui, justement, étaient jugées solides et décotées, permettant ainsi d'avoir des points d'entrée intéressants avec un potentiel soit de coupons versés à la baisse, soit d'airbag au terme. Comme son nom l'indique, c'est le garde-fou qui permet de récupérer son capital et ses coupons au terme, même en cas de baisse. Donc là, typiquement, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19, ce type de solutions sont très rassurantes pour nous et pour nos partenaires vis-à-vis de leurs clients. On est vraiment là pour les accompagner aussi. Je tiens juste parce que, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on essaie vraiment d'accompagner au maximum nos partenaires sur les produits passés qui ont une décote par moment qui peut être scalée. Et on propose beaucoup d'appeler même s'ils ont besoin en soutien en tant que professionnels des produits structurés, d'épauler nos partenaires par des conférences téléphoniques avec leurs clients qui auraient en portefeuille des produits structurés. En effet, la rassurance est toujours de mise et la structuration même des produits va dans ce sens-là. Antoine, pour terminer ce tour de piste sur les faits marquants, donc quelques éléments peut-être à rappeler sur 2019 et début 2020. Tout à fait. Alors, moi j'ai pris le parti de parler de ce qui s'est passé chez Natixis puisqu'il y a eu pas mal d'évolution en 2019 et on a recruté une personne qui s'appelle Avner Elbaz qui a à cœur et qui travaille très très bien dans l'Est et qui accompagne énormément nos partenaires. On a créé aussi Agapance Solutions en début 2019. Donc, je pense que c'était nécessaire de montrer qu'il y avait une structuration et une volonté de la part d'un grand groupe français au travers de sa banque d'investissement de mettre en face d'eux une équipe et de l'organiser et de mettre des moyens pour les accompagner. Mais ça, c'est pour la partie interne de Natixis. La partie externe, c'est ce qui s'est passé sur les marchés. Je pense que, bien évidemment, je partage une grande majorité de ce qui vient d'être dit, mais il y a quelque chose de très important. les produits structurés ne sont pas des produits qui doivent être rappelés au bout d'un an. Ce n'est pas l'objectif de ces produits. Je pense que ce qu'on vient de vivre actuellement, ce qu'on a vécu aussi en fin d'année 2018, nous le rappelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des produits qui sont bien faits, des produits qui ont des structures qui permettent d'être rassurés et d'être rassurants lorsque le marché va être plus compliqué. C'est assez facile entre 2012 et 2018 de faire de la paire. C'est assez facile d'avancer des produits structurés sur n'importe quoi, dans n'importe quelle typologie de contexte pour avoir du rendement. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on voit quels sont les produits structurés qui ont été bien faits et quels sont les produits structurés qui sont intéressants d'acheter et d'avoir en portefeuille. C'était très haut en fin d'année dernière. On s'est tous précipités sur certains types d'actions. On a pris le parti chez Agap en solutions d'utiliser des sous-jacents single stock, mais on s'est bien rendu compte que c'était risqué. Et du fait que ce soit risqué, tous nos produits de gamme, c'est-à-dire toute la gamme Agap Action Total, Bouygues, Crédit Agricole et autres, sont des produits de type Phoenix. Ce sont des produits qui vont distribuer des coupons même en cas de baisse. Et force est de constater que même au travers de la baisse qu'on est en train de vivre, tous les produits qui ont été lancés en 2019 de cette gamme ont payé leurs premiers coupons et donc sont rentables et permettent de sécuriser les investisseurs. Je sais par ça la valeur liquidative, bien évidemment, qui va beaucoup évoluer. On en reparlera tout à l'heure, j'en suis certain, mais c'est le plus important. C'est de rassurer l'investisseur. Autre chose, comme Quentin le dit, on a travaillé ensemble longtemps avec Quentin et je suis ravi d'être à ses côtés aujourd'hui. Et on a déjà vécu ça. Tout le monde dans le call ne l'a pas forcément vécu, mais on a vécu en 2010 la restructuration de certains produits et ce jusqu'en 2012 où les marchés sont arrachés à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y aura des solutions. Un produit structuré qui a une valeur liquidative qui a fortement baissé, ce n'est pas un produit structuré qui est mort. Justement un produit structuré qui a une valeur liquidative qui a baissé, c'est soit une opportunité au secondaire, soit un produit qu'il faut conserver. Mais certains d'eux seront dans des situations qui sont peut-être un petit peu plus difficiles et on aura à coeur de les restructurer. Et ça, c'est absolument nécessaire d'avoir une expertise d'une salle des marchés ou d'un intermédiaire. Dernière chose, et je pense que c'est très important, il faut continuer à être innovant, même dans des périodes où c'est un peu compliqué. On a lancé deux grosses innovations dernièrement. Un indice qui va traiter la thématique eau, océan et préservation de l'eau, avec l'utilisation des eaux usagées, etc. C'est une thématique qui est excessivement demandée et qui permet de la surperformance. L'indice, ça fait Water 5D. On en reparlera si vous souhaitez. Et ensuite, on a lancé un fonds qui est complètement différent. Et ça, on en reparlera dans les produits. C'est Agap Millésima 2026 qui pointe sur l'expertise de la gestion obligataire des drames au travers de leur fonds daté qui s'appelle Millésima 2026. Et c'est vraiment aujourd'hui une opportunité. Je vous donne juste un chiffre sur ce produit. Avec la tension sur le marché obligataire aujourd'hui, Millésima a un rendement à yield to worth de 9% à peu près par an. Et nous, on a un levier x2 sur ce yield to worth, ce qui veut dire que vous avez aux alentours de 18% moins les frais de gestion et autres. Mais ça, c'est des opportunités. Et il faut ouvrir les investisseurs à autre chose qu'un Athéna et un Phoenix. Et je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire avec eux pour les accompagner sur cette voie. Alors justement, on va enchaîner toujours en restant peut-être avec Antoine sur la situation actuelle et qu'est-ce que ça donne comme perspective. On vient de voir qu'en effet, il y avait peut-être plus de moralisation dans les produits que l'on a connus, que vous avez mis en marché durant ces derniers temps. Finalement, ils sont plus résilients peut-être aussi. Embarquent aussi de la performance sous-jacente, notamment on a parlé du secondaire. On s'intéresse nous aussi d'ailleurs à ça. On est beaucoup interrogés sur ces sujets. Alors, c'est quoi la situation actuelle ? C'est quoi les perspectives et à quoi il faut s'attendre ? Antoine ? Alors, la situation actuelle est inédite. C'est inédite dans plusieurs sens du terme. La salle de marché des produits dérivés de Natixis a été dépeuplée, sauf les postes qui sont des postes dits critiques. Donc, on imagine que les traders travaillent chez eux, les vendeurs travaillent chez eux, les ingénieurs travaillent chez eux. Et malgré ça, on arrive à faire tourner la boutique, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Elle est inédite aussi dans le sens où on découvre certaines choses qu'on ne connaissait pas. Je rappelle, et on le verra par la suite, que la création d'un produit structuré a plusieurs sources de rémunération, dont une très importante, sur les dividendes futurs. On a une tension aujourd'hui sur les dividendes qui est extraordinaire. On vient de changer de paradigme. En gros, le régulateur demande aux banques de couper les dividendes et beaucoup de boîtes qui crachaient des dividendes sur lesquelles on était très exposés ont coupé leurs dividendes. Donc, on est en train de changer de monde. Est-ce que ce sera pérenne ? Est-ce que ce sera quelque chose qui va continuer ? Tout ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les produits structurés en sont impactés. Il n'empêche que les produits qu'on a distribués, je pense que tous mes camarades qui sont autour de cette table aujourd'hui ont essayé de faire la même chose, ont des barrières de protection, ont des barrières de distribution, ont des barrières de rappel par anticipation qui sont très basses et qui permettent de se dire qu'on est dans une situation où nos produits seront soit protégés en capital, soit rappelés par anticipation dans le futur. Ensuite, ça c'est pour les produits qui ont été lancés, pour les produits en cours de commercialisation, il y a des opportunités aujourd'hui. Beaucoup de mes investisseurs avec lesquels on travaille, beaucoup de nos partenaires nous disaient qu'on est trop haut en fin d'année dernière, on est trop haut en début d'année. C'est vrai, c'était vrai. Franchement, je pense qu'on avait un risque d'investir si on n'avait pas une thématique, si on n'avait pas un sujet en particulier. On a perdu 25% en directionnelle, je ne sais pas où on va finir. Et je pense qu'on devrait avoir encore beaucoup de secousses et pas mal de volatilité. Mais ce qui est certain, c'est que les produits qui ont des dates de constatation en ce moment sont plus intéressants à acheter que des produits qui ont eu des dates de constatation en début d'année ou en fin d'année passée. Enfin, c'est des opportunités parce qu'il y a des offres secondaires qui sont aujourd'hui décotées. Le mot secondaire ne veut pas dire opportunité. Tout ce qui est au secondaire n'est pas une opportunité. Donc, il faut vraiment que vous nous appeliez pour avoir une connaissance de qu'est-ce qui est disponible. Déjà, est-ce qu'il reste du papier sur les produits et quels sont les produits qui nous semblent être intéressants au secondaire. On ne s'improvise pas dans le secondaire et vous avez besoin des professionnels autour de vous pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil là-dessus. Et je pense que j'ai fait le tour des opportunités et en tout cas de la situation actuelle. En tout cas, effectivement, ça nous éclaire beaucoup sur ce qui s'est passé et en effet, les creusés d'opportunités. Qu'on va poursuivre avec Écoutime. Jean-Baptiste, là aussi, un avis ou un moyen de mieux lire, non pas l'avenir, nous ne sommes pas Madame Irma, mais quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous ? Alors, concernant les perspectives, tout d'abord, oui, les valorisations des produits lancés avant le Covid-19, clairement, ont souffert, certaines plus que d'autres. Mais encore une fois, l'avantage et tout l'intérêt d'un produit structuré, c'est de mettre de la protection au terme, d'avoir des coupons intermédiaires qui vont permettre justement pour le client final de voir, d'être rassuré et d'être rassurant au niveau du partenaire CGP concernant cette capacité à ce que le produit structuré livre le contrat pour lequel il a été fait. Voilà. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, on a effectivement des garde-fous. Moi, je dis toujours ce terme-là, mais on a des garde-fous que sont les barrières de protection. C'est extrêmement important. Et finalement, on voit tout l'intérêt quelque part du produit structuré. C'est de se dire, je ne connais pas l'avenir, mais j'y mets des garde-fous en me disant, si jamais il se passe tel scénario, je sais que je vais récupérer tel gain. Si j'ai une baisse, voilà dans quelles circonstances je suis protégé au terme, etc., etc. Clairement, aujourd'hui, sur les produits qui arrivent, alors il y en a très peu, mais sur quelques produits qui pourraient arriver à maturité en ce moment, ce qui forcément ne serait pas de bonne augure, on a cette capacité de pouvoir proposer des alternatives au partenaire et à son client final grâce au secondaire. Le secondaire, effectivement, comme Antoine le disait, il y a à boire et à manger. Donc, il faut vraiment être très sélectif dans le secondaire. Il faut vraiment privilégier ce qui va pouvoir être le plus sécurisé, le plus sécurisant possible pour le client final, à la fois avec des taux de rendement annuels potentiels extrêmement importants. Concernant les produits qui sont en cours de commercialisation et sur lesquels nos partenaires peuvent encore positionner leurs clients, clairement, et là, je vais faire mon analyse financier sans trop me mettre une balle dans le pied, c'est de se dire qu'on est plus bas qu'il y a un mois et demi. Clairement. Donc, finalement, on ne sait pas si ça va continuer de baisser parce qu'on constate depuis quelques jours que le marché a plutôt tendance à remonter. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'appliquer une barrière de protection, ne serait-ce qu'à moins 40 aujourd'hui par rapport au niveau de marché sur lequel nous sommes, c'est un élément extrêmement protecteur d'autant plus. Donc, c'est de se dire que le point d'entrée aujourd'hui est important. Le point d'entrée est bien plus intéressant encore. Donc, ça permet d'avoir une belle opportunité de pouvoir se positionner sur les marchés. Et je finirai là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir pour tous les clients et partenaires qui pourraient se poser la question de se dire, mais avec un marché des côtés, est-ce que je n'ai pas intérêt finalement à acheter de l'action en direct ? Voilà, ça, c'est un vrai sujet que nous allons avoir dès aujourd'hui et dans les mois et années futures. Mais moi, j'ai envie de dire que le produit structuré ne va pas du tout avoir la même position finalement dans l'allocation qu'avant. Là où quand sur des marchés, des niveaux de marché un peu élevés, le structuré avait la capacité à générer de la performance, de la surperformance sur un marché stable et donc finalement d'être la partie un peu dynamique quelque part de l'allocation, aujourd'hui avec des points d'entrée tels que nous les avons aujourd'hui, est-ce que le produit structuré ne va pas être finalement une partie, alors je vais mettre des gros guillemets parce que c'est important de le préciser, mais est-ce que ça ne va pas être la partie un peu plus défensive, mais avec des valeurs de protection extrêmement basse qui va nous permettre de protéger le capital du client final au maximum, même en cas de rebaisse des marchés derrière. Donc ça, je pense que ça va rebattre un peu les cartes sur ces nouveaux points d'entrée, vont rebattre un peu les cartes de comment positionner mon structuré dans mon allocation. Ce qui est très intéressant, merci Jean-Baptiste, effectivement un rôle probablement un peu différent de la part des structurés dans l'allocation. On a vu ça aussi sur nombre d'autres catégories, je pense au fonds en euros qui était contributeur de performance, qui maintenant n'a plus ce rôle là, mais qui est plus un stabilisateur dans l'allocation. On va poursuivre sur cette situation actuelle et les perspectives avec Maxime, également quelques éléments pour mieux comprendre tout cela. Je rejoins Jean-Baptiste sur un point et sur sa vision des produits. C'est vrai que l'avantage de notre classe d'actifs, c'est qu'on peut vraiment construire des produits dans un objectif de sécurisation de plus-value ou avec des grosses barrières dans un marché haut qui va nous protéger. Dans un marché plus bas, on peut avoir des produits effectivement qui vont avoir une dominance défensive par rapport à un rebond actions. Néanmoins, il y a aussi qu'on peut créer zéro coupons dans le produit structuré avec les options. Cela nous permet aussi d'obtenir des produits avec des participations à la hausse qu'on pourrait très bien recréer, je prends l'exemple de Total, un produit structuré avec un horizon d'investissement plus ou moins long et une participation à la hausse sur l'action. Si on a des fortes convictions sur le fait qu'elle puisse rebondir malgré ces plus 60% des dernières semaines. En ce qui concerne Kepler, c'est vrai que les produits structurés, les barrières sont valables à maturité. Je le rappelle encore une fois, juste à titre d'exemple, je vais vous donner quelques chiffres. Sur 6 ans, l'Eurostox baisse de 18%. Sur 8 ans, il baisse de 6%. Et sur 10 ans, il baisse de 16%. Aujourd'hui, la norme du marché, c'est d'avoir des protections au minimum à moins 30% jusqu'à moins 50%, voire même supérieures. On peut aller sur des barrières à moins 60, moins 70, ce qui est extrêmement protecteur pour les clients. Donc, la baisse d'aujourd'hui ne permet pas d'aller dans ces fameuses barrières de protection qui entraînent une perte en capital. Il faut aussi rassurer les clients. On peut avoir des valorisations qui vont baisser de par le stress des marchés, le retour de la volatilité et la baisse. Mais en tout cas, la protection des produits, elle est là pour vraiment jouer son rôle à maturer. Juste sur les produits qui ont été référencés chez AGEAS, je voudrais faire un oeil dessus. On n'a aucun produit qui est dans les barrières aujourd'hui. On avait monté en partenariat avec AGEAS, notamment une solution 90% de capital protégé il y a deux ans sur un panier de 4 fonds. La solution était 90% de capital protégé à tout moment. Et ça a été un vrai succès puisqu'on a réussi à faire sortir nos clients avec une moins-value de 10%, donc au plus fort de la baisse, quand le marché a fait 35%. On a dit à nos clients qu'il fallait activer ce mécanisme pour faire sortir justement de ce produit. Et après, l'idée, c'était de reconstruire des produits plus dynamiques pour aller prendre le rebond. Maxime, on a un problème de son. C'est mieux, vas-y. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait. Je disais qu'on a un produit au secondaire qui est décoté. Je vous donne un exemple. Il suffit que le CAC, donc les 20 plus grosses sociétés du CAC, gagnent environ 30% pour que le produit soit rappelé par anticipation. Et dans ces cas-là, les clients pourraient enregistrer une plus-value de 65-70%. Ce qui veut dire que même en achetant les 20 plus grosses sociétés du CAC dans un produit structuré au secondaire, on arrive à avoir des leviers de 2 ou 2,5. Donc, par rapport à un fonds action, on arrivera à capter le rebond de façon encore plus forte. Il ne faut pas oublier que les produits structurés, il y a un rôle défensif. Je reviendrai justement sur les fonds flexibles en fin de cette présentation. Il y a aussi un rôle de produit à levier en cas de conviction sur le marché. Et sur les opportunités, je terminerai là-dessus. On a vu récemment aussi les plans de relance du gouvernement américain et de la Fed dernièrement hier, qui a annoncé un nouveau plan pour les PME. Chez Kepler, on a un indice qui est assez malin et intelligent à jouer en ce moment, qui est transatlantique. Donc, on sait que les clients CGP sont beaucoup exposés à travers l'Europe et notamment sur l'Eurostop 50 et CAC. Aujourd'hui, l'indice transatlantique, pour moi, il fait du sens puisqu'on va aller chercher les 50 plus grosses valeurs américaines et les 50 plus grosses valeurs européennes. Juste pour rappel, c'est la tech qui sortira grand gagnant de cette crise. Probablement, on le voit déjà et on le constate, puisque c'est des sociétés en tout cas qui sont dans le digital et qui surperforment très largement le marché. Donc, ça peut être aussi une source d'opportunités pour nos partenaires afin d'aller chercher de la performance dans les mois à venir grâce à l'État américain, à la Fed et à ces sociétés dont le secteur est différent des sociétés européennes. Merci, Maxime. Quentin, pour terminer sur ce tour de piste, sur la situation actuelle et les perspectives, quelques éléments complémentaires, même si beaucoup de choses ont été dites. Oui, alors déjà, beaucoup de choses ont été dites. Nous, chez Marini, on n'a pas auprès des conseillers, pour l'instant, un stock trop important de produits. Néanmoins, on est courtiers et on est surtout conseils de nos clients. Donc, voilà le message que je voudrais passer. C'est que toute l'équipe est à la disposition des conseillers pour leur apporter du conseil, de l'analyse sur le suivi des portefeuilles, que ce soit des produits émis par notre intermédiaire ou pas. On est là pour accompagner nos partenaires. Les valeurs liquidatives sont fortement impactées par le contexte actuel. On a quand même fait au plus bas, entre le point haut et le point bas, de mi-mars, moins 40. Néanmoins, les produits structurés sont des outils extraordinaires pour rassurer les clients. Il faut être capable de mettre de côté la valeur liquidative. Mais le contrat initial qui est gravé dans le marbre permet de donner de la visibilité aux clients sur le paiement des coupons, le détachement du capital, le remboursement du capital. Encore une fois, il y a des fonds aujourd'hui qui sont aujourd'hui à moins 50 et sur lequel on n'a pas forcément de certitude sur un rebond sur la majorité de nos produits, sur une stabilité des sous-jacents. Les clients récupéreront leur capital et seront très probablement remboursés aussi du rendement qui était initialement prévu au cahier des charges. Donc, j'insiste vraiment sur l'aspect suivi qui est une source de valeur ajoutée et de conseils pour les conseillers auprès de leurs clients. On est là pour accompagner nos partenaires. Pour ce qui est du contexte de marché, je pense qu'on a encore quelques mois compliqués. Néanmoins, ce contexte est source d'opportunités. Les prix sont très volatiles. Il y a des opportunités, mais encore une fois, en marché primaire, compte tenu de ce qui a été évoqué, de l'incertitude sur les dividendes, de certains risques. On a des prix qui peuvent être excellents, mais ça bouge beaucoup. Il faut être réactif. On a lancé des produits dans d'excellentes conditions, mais néanmoins, il faut pouvoir être réactif. Et enfin, pour terminer, sur les produits en cours de commercialisation, vraiment, j'insiste là-dessus. Les marchés aujourd'hui, si on prend le cas qu'on est à 4500 points, on est sur des niveaux, voilà, on est 25 à 30 points en dessous des points historiques. C'est clairement, pour un investisseur de long terme, des bons points d'entrée. Et on sera capable, les produits structurés seront capables, à la fois pour les investisseurs très prudents en alternative à du fonds en euros. Aujourd'hui, des protections moins 40 sur les niveaux de marché actuels. c'est vraiment un positionnement dans une allocation pour arbitrer et diversifier du fonds en euros. Je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Ce n'était pas le moment de le faire quand les marchés étaient à 6000, c'était compliqué. Et là, aujourd'hui, je pense que sortir du fonds en euros sur des produits structurés défensifs, c'est une vraie opportunité. Et après, pour les clients qui veulent aller chercher plus de leviers pour capter un éventuel rebond, on a la capacité de le faire avec soit des opportunités en marché secondaire, soit des produits beaucoup plus agressifs avec du levier. Voilà, Antoine parlait de son produit à levier sur le fonds daté obligataire. Je pense que ça, aujourd'hui, dans les conditions un peu tendues, ça peut être une opportunité. Donc, il y a de vraies opportunités à la fois pour des profils très défensifs et à la fois en arbitrage de fonds en euros ou en arbitrage de fonds diversifiés et des solutions beaucoup plus agressives pour les investisseurs qui veulent se refaire, participer à un rebond. Et on a des produits qui sont capables de générer de la performance, j'insiste vraiment là-dessus, sur une stabilité du marché. Et ça, c'est vraiment une force. Alors, merci à tous les quatre sur ce tour d'horizon, sur les perspectives. Je vais vous demander d'aller un peu plus vite parce que sinon, on va être pris par le temps. Donc, sur la construction des produits, on reste avec Quentin Nanceau. Les trois points clés sur la construction des produits qui rythment Marigny ? Alors, très vite parce qu'il faut avancer. Mais voilà, notre expertise, c'est vraiment une expertise de conseil, d'accompagnement. Donc, on est systématiquement en amont. On part d'une problématique d'investissement client. On recense donc la problématique. À partir de ce cahier des charges, on va accompagner nos partenaires pour trouver la formule qui correspond mieux aux attentes du client. Et puis, derrière, cerise sur le gâteau, on réalise un appel d'offres pour aller chercher le meilleur prix dans les meilleures conditions. Et enfin, c'est ce que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Notre valeur ajoutée, ça va être notre capacité à être là dans des moments comme les moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, notre accompagnement dans la durée pour vraiment accompagner nos partenaires. Très bien. Merci. Maxime, également assez rapidement, les points clés pour la construction de ces produits. On le voit sur cet axe-là. Oui. Alors, Kepler, à l'image de Marigny, est un PSI. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un rôle de conseil auprès des clients dans l'accompagnement. Et la force aujourd'hui d'un broker traditionnel, c'est vraiment de partir du cahier des charges du client, de chercher à comprendre sa problématique, son horizon d'investissement et sa capacité à prendre des risques pour ensuite analyser le marché à travers nos analystes qui sont plus de 130 aujourd'hui. On a même un stratégiste indépendant qui nous donne une vision plus macro pour nous aider dans la construction. Et ensuite, on va pouvoir concevoir les produits, donc toutes ces solutions sur mesure avec de multiples sous-jacents. Typiquement, je vous donne un petit exemple très succinct. Mais on a recréé l'évolution de la solution 90% de capital protégé, cette année qui a été lancée. C'est une solution systématique avec un panier de fonds qui va chercher les meilleurs gérants dans le marché, grâce à l'analyse de CityWire, qui est un élément reconnu dans le marché à l'image de Morningstar. Et enfin, la mise en concurrence qui est vraiment aussi importante pour nous, puisque on va travailler avec 35 contreparties et on essaie toujours d'aller chercher le meilleur prix à l'instant T, là où il est, on aime bien le dire comme ça, puisque les banques, en fonction de la volatilité, on parlait des dividendes juste avant, peuvent avoir des décalages entre les différents moments d'investissement d'un jour à l'autre. La volatilité des prix, Quentin le disait, est très forte en ce moment. Donc, c'est vrai que l'avantage d'être en architecture ouverte, c'est de pouvoir bénéficier de tous les émetteurs et d'aller se nourrir de leur puissance. Et nous, derrière, on va s'occuper du pricing power, puisqu'on est une force majeure pour pouvoir proposer les meilleures solutions à nos clients et appuyer sur l'accompagnement vraiment sur la construction des produits. Ok. Côté equity team, les éléments fondateurs pour construire les produits ? Alors, effectivement, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par nos copains, mais c'est avant tout le client, le client, le client, se baser sur ses objectifs d'investissement, sur la vision du marché, par rapport à sa logique patrimoniale, est-ce qu'il y a besoin de distribution ou non. Et donc, on va en tant que PSI également interroger une vingtaine de banques partenaires avec lesquelles nous travaillons au quotidien, avec lesquelles nous allons faire de la négo, puisque c'est notre job finalement, c'est d'aller négocier le meilleur prix au meilleur moment en fonction des conditions de marché, en fonction de l'appétence des salles de marché à cet instant T, pour faire bénéficier du meilleur prix à nos clients, partenaires CGP. Donc voilà, pour la construction de manière assez classique, sachant qu'après, il y a la construction, mais il y a aussi le suivi du produit. Et par expérience, surtout aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît en ce moment, notamment quand il s'agit de reprendre de la position sur un produit structuré, on sait que telle banque ne va pas réagir de la même manière que notre. Donc c'est un point qui aujourd'hui, suite finalement au Covid-19, nous permet d'être un peu plus vigilants aussi sur certaines contreparties avec lesquelles nous travaillons. D'autres sont plus facilitatrices, on va dire, de business supplémentaires que d'autres. Et donc ça, c'est un point aujourd'hui que nous prenons d'autant plus avec attention pour la création des produits pour nos partenaires. C'est dans les périodes de crise, en effet, qu'on voit si les gens sont des vrais accompagnateurs ou pas. Je ne reprendrai pas l'expression de Warren Buffett. C'est quand la marée se retire qu'on voit les gens qui n'avaient pas de maillot de bain. Mais est-ce que notamment cette dimension bottom-up, on la retrouve également chez Agapan, Antoine ? Non, pas du tout. On n'accompagne pas nos clients. Bien sûr, on a à cœur d'accompagner le projet des clients, l'allocation d'actifs, essayer de se situer au sein d'une allocation d'actifs de la meilleure façon possible. Mais je pense qu'on est véritablement conseillés. C'est-à-dire que les produits depuis 2010, ils se sont quand même fortement simplifiés depuis la doctrine ACPR-AMF d'octobre 2010. Tous les produits se ressemblent. On vend de l'Athéna, du Phoenix, et ensuite on va sélectionner les sous-jacents et on a des gimmicks qui vont être plus ou moins importants. Mais c'est à nous d'expliquer la construction du produit, l'évolution du produit et quand est-ce qu'il faut sortir du produit ou rentrer. Parce que je rappelle qu'un produit structuré n'est pas un produit qu'il faut obligatoirement conserver jusqu'à la fin de sa vie et qu'il peut y avoir des opportunités de sortie préalablement. Mais je vais rajouter un petit côté un peu plus technique à ce qu'il vient de se dire. Je pense qu'il y a trois véritables sources de rémunération pour bien comprendre comment on fait un produit structuré. Et je vais être très rapide, mais on nous dit souvent il y a la volatilité qui arrive. Il y a deux volatilités déjà. Il y a la volatilité court terme, commençons par ça, qu'on n'utilise pas pour faire nos produits structurés. Et c'est celle qui spike majoritairement, celle qui va monter très fort, très rapidement. Et il y a la volatilité long terme, qui est majoritairement drivée par la consommation d'autocalles dans le marché. Et celle-ci a une courbe qui a été excessivement plate pendant des années, alors même qu'il pouvait y avoir des pics de volatilité et qui a monté doucement dernièrement et un petit peu plus fort avec ce qu'on a vécu au cours des quelques dernières semaines. Il n'empêche que cette hausse de volatilité peut être compensée par les deux autres sources de rémunération pour créer le produit. La deuxième, c'est clairement le dividende. Et on a vu aujourd'hui qu'un prix sur crédit agricole il y a trois semaines et un prix sur crédit agricole aujourd'hui, il est complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de dividendes futurs. On n'a plus cette source de rémunération, tout du moins en 2020-2021, c'est comme ça que ça se price dans le trading. On n'a plus cette source de rémunération. Donc le prix, il est beaucoup moins intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a trois semaines. Surprenant. On se dira alors que la volatilité est toujours aussi importante. Et ensuite, il y a le risque émetteur. Le risque émetteur, c'est que vous détenez du papier. Alors, on peut être ouvert avec énormément de banques, mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a quand même certaines qui sont référencées chez tous les assureurs, majoritairement les françaises et quelques anglo-saxonnes et quelques suisses. Mais plus on va aller chercher un émetteur risqué, ce qui est logique, plus on aura de craintes sur le papier qu'on détient. Et donc, plus le produit sera intéressant. Donc, c'est ces trois sources. Et aujourd'hui, sur ces trois sources, il y en a une qui est en berne et les deux autres qui sont en augmentation. Donc, ça peut venir se compenser. Et c'est pour ça qu'on est parfois un peu surpris sur les prix qu'on peut transmettre en ce moment versus il y a quelques semaines. Alors, justement, illustrons tout ça pour terminer cet e-forum avec des solutions produits. Donc, qu'est-ce que vous proposez chez Agap ? Agap Flash Avril 2020. Qu'est-ce ? Oui, alors, on a tout à fait Thierry. Enfin, j'ai envie de dire ça comme ça. On a deux gammes. On a une gamme sur l'indice qui va être majoritairement une gamme d'Athéna, donc des produits de capitalisation de coupons, et une gamme sur single stock qui vont être majoritairement et exclusivement des Phoenix, des produits de distribution de coupons. Et autour de ces deux gammes qui sont les gammes de référence, on va avoir des produits satellites et typiquement Agap Millésima 2026. Je vous invite vraiment à le regarder. Mais je vais me focusser sur un seul produit qui a une date de constatation qui est le 7 mai. Donc, c'est dans moins d'un mois. Donc, on a quand même une visibilité sur la date et le niveau de marché actuel. Il est indexé sur un indice qui s'appelle le CACLAR60 qui a été le deuxième indice le plus traité en France en 2018, un peu moins en 2019, qui est rien d'autre que les 60 plus grandes capitalisations boursières françaises et qui pondéraient, dividendes réinvestis et on enlève un décrément de 5%. Et le produit, il est excessivement simple et je trouve qu'il est très adapté au marché actuel. Ce produit dit, le 7 mai 2021, d'un an plus tard, tous les jours, on va se poser une question très simple, tous les jours, de façon quotidienne. Donc, est-ce que l'indice a progressé ou non par rapport à son niveau de marché, à son niveau initial ? Si oui, le produit s'arrête et on vous rembourse 7% par année écoulée, pro rata du nombre de jours écoulés dans l'année, bien évidemment. Plus fort encore, si tant est que nous ne soyons jamais positifs sur cet indice, qui représente quand même la performance des actions françaises, au cours des 10 prochaines années, à maturité qui est 10 ans, vous aurez l'intégralité des coupons de 7% jusqu'à une baisse de 20% de l'indice et une protection du capital à moins 40%. Alors, est-ce que ce produit va marcher ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est plus intéressant d'investir sur ce produit après les 25% de baisse qu'on a vécu, qu'il y a un mois et demi. Donc, regardez ce produit. Je pense qu'il a vraiment de l'intérêt. Sinon, on a un produit sur Total, mais ça, on ne va pas faire l'article de tous nos produits. Celui-là, je l'ai sélectionné parce que je le trouve très adapté et avec un market timing très intéressant. En tout cas, nous, on regarde tout ce que vous nous proposez. On ne va pas tout référencer, mais on regarde tout ce que vous nous proposez, qui est l'illustration aussi de toutes les demandes du marché et de nos amis CGP. Côté Equitim, justement, quel est le flagship en quelque sorte que vous poussez actuellement ? Alors, en ce moment, très bon exemple. Antoine, tu vas parler du Crédit Récolle. On va parler du Crédit Récolle. Voilà. Tout d'abord, parce que l'action, comme toutes les valeurs bancaires, aujourd'hui, ne sont plus dégâts que plus aujourd'hui. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur les bancaires. On est, comme toutes les autres françaises, quasiment au plus bas historique. Alors, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais c'était important de se dire qu'aujourd'hui, les banques continuent à pouvoir travailler puisqu'on passe toujours des opérations bancaires malgré le confinement. Donc, ça reste un des business qui, pour nous, ne nous semble pas forcément idiot sur lequel aller. On a une date de strike qui est au 15 mai, donc on a de la visibilité encore. Ça laisse encore un petit mois, on va dire, pour pouvoir positionner les clients. Et tout de même, parce qu'on ne sait pas ce que peut donner l'avenir, malheureusement, on a décidé de faire un produit de distribution avec un coupon qui va être versé dès le premier trimestre si l'action en crédit récolte n'a pas perdu plus de 30%. Et après, chaque trimestre, il fait un rendement annualisé potentiel de 8% et une barrière de protection à moins 40% au terme des 10 ans. Donc voilà, c'est un produit effectivement qui a le mérite d'être en distribution. Donc, par rapport aux partenaires qui sont stressés, notamment du comportement de la valeur liquidative en cas de baisse, ça nous paraît être intelligent. Et ça permet aussi de sécuriser quelque part au fur et à mesure des trimestres qui passent. Ça permet de sécuriser au moins ces coupons qui sont déjà actés. Et enfin, on ne va pas effectivement parler de tous nos produits référencés, etc. Mais il y a un point que nous avons particulièrement ensemble, cher Thierry, c'est notre mandat de produits structurés, où je le rappelle en fait, il y a une délégation des arbitrages qui est faite à Ecoutime et effectivement une société de gestion avec laquelle nous travaillons pour justement gérer à la place des partenaires en fonction du cahier des charges qui est fixé ensemble, pour aller chercher à prendre les bons produits au bon moment. C'est accessible à partir de 30 000 euros sur les contrats AGEAS. Et aujourd'hui, encore de manière plus importante qu'avant, le point d'entrée, le market timing est extrêmement important. La sélection des sous-jacents et des produits est extrêmement importante. Et le mandat structuré avec AGEAS nous paraît être justement l'une des solutions les plus intelligentes et les plus intéressantes, d'aller chercher le bon market timing, puisque quand le cash est disponible sur l'enveloppe mandat structuré, on n'a plus qu'à aller prendre le produit au bon moment. Je vais prendre un tout petit exemple sur Total très rapidement. Total a baissé jusqu'à mi-mars très fortement. On a eu une remontée assez importante. On a pu, grâce au mandat et à la réactivité du mandat, puisque ça ne passe pas par un référencement traditionnel avec une perte de commercialisation, etc., on a pu toper des produits au bon moment sur certaines valeurs et déjà être largement en plus-value sur les valeurs liquidatives. Et n'hésitez pas à nous contacter justement pour en parler de Vivoire. Et je sais qu'on a déjà fait pas mal de réunions là-dessus, Thierry. Donc, nous ne manquerons pas, dès que le confinement sera terminé, de venir vous voir et vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Avec plaisir, même si effectivement, au-delà de ce qui vient d'être évoqué sur le référencement qui est beaucoup plus rapide, en période habituelle, nous, on a des engagements sur les référencements sur des périodes maximum de 11 jours, donc par rapport au moment où on a été saisi de la demande. Maxime, un mot sur K-Euro Solutions mai 2020. Tout est dit dans le titre, mais tout de même. Voilà, exactement, tout est presque dit dans le titre. Donc, c'est un parti pris. Cette solution, elle a été lancée en début d'année. C'était justement pour contrer un petit peu le marché haut, puisqu'on était sur des conditions qui étaient vraiment différentes d'aujourd'hui. Alors, quel est l'intérêt de ce produit ? Quentin parlait du fonds Euro tout à l'heure. Vous, Théry, vous parliez du ratio de solvabilité d'AGEAS. Il y a une vraie problématique sur les fonds Euro aujourd'hui auprès des compagnies d'assurance. C'est un coup pour elles. Ce produit vient en vraie alternative aux fonds flexibles et aux fonds patrimoniaux, ou même aux fonds Euro, puisqu'on est dans un contexte vraiment très bas aujourd'hui. Et il est très, très simple à comprendre, puisqu'on va vous payer du coupon garanti tous les trimestres de façon inconditionnelle, chaque trimestre, 1% par trimestre pendant 3 ans. Et ensuite, vous pourrez sortir à moins 10% du niveau initial sur le sous-jacent. J'y viendrai juste après. Et enfin, vous avez une protection à maturité à 50%, à moins 50%. Donc, l'idée de ce produit, c'est de pouvoir sortir du fonds Euro, de dire aux clients que vous allez avoir du rendement garanti pendant 3 ans. Pourquoi 3 ans ? Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on a cherché à optimiser la structure, évidemment, et d'avoir un certain horizon d'investissement, parce qu'on n'a pas forcément envie de sortir de ce produit tout de suite. Si on est rappelé à l'année prochaine, on n'aura peut-être plus l'opportunité d'avoir ce type de structure. Donc, c'est vraiment un parti pris de donner du coupon garanti, de permettre aux clients de sortir du fonds Euro pour aller sur un support qui est très, très défensif et qui, je l'espère, fonctionnera à merveille dans ces conditions jusqu'au 29 mai. Et j'insiste sur l'histoire du produit qui a été construit avec Crédit Agricole. Aujourd'hui, ils émettent des green bonds. Qu'est-ce qu'un green bond ? C'est le zéro coupon du Crédit Agricole. Un client final qui investit sur ce support verra son investissement intégralement réinvesti dans l'économie réelle pour financer la transition. Donc, ça passe par tous les volets de transition, c'est-à-dire du recyclage, du traitement des eaux, du financement de parcs éoliens et solaires, de l'isolation des bâtiments. Crédit Agricole s'engage à travers ses zéros coupons, donc ses obligations, de réinvestir l'argent dans la transition énergétique. Et on a sélectionné un sous-jacent qui regroupe, en fait, les 30 meilleures valeurs françaises en matière de SG parmi les 60 plus grosses françaises, donc l'indice solactif que vous voyez 6 juin, pour proposer un produit totalement vert avec vraiment un investissement qui a du sens pour les clients. Donc, d'une part, on peut alléger les compagnies en fonds euro pour aller sur un support très défensif. Et d'autre part, le client sera vraiment acteur de la transition en échange d'un coupon garanti pendant les trois premières années. Effectivement, il manquait ça dans le titre, le côté vert. Malgré le fait qu'on soit bleu, effectivement, c'est vraiment un produit à dominance green. Exactement, ça a été très largement dit et bien dit. Merci beaucoup, Maxime. Quentin, pour terminer, donc, rendement action Saint-Gobain semestriel mai 2020. A priori, ça devrait être un single stock. Bien vu, bien vu Thierry. Donc, si vous êtes encore là, on a un vrai bon produit sur l'action Saint-Gobain, référencée dans les contrats d'Ageas, avec donc une date de strike fixée au 20 mai. Donc, le 20 mai, c'est demain, c'est maintenant. Donc, une visibilité sur le strike. Un produit défensif, donc, au sein de notre gamme rendement, des coupons payés dans la baisse sur des niveaux aujourd'hui historiquement bas pour l'action. On parlait de valeurs avec des fondamentaux solides, des bilans solides et des valeurs qui traverseront la crise. On sait que Saint-Gobain est aujourd'hui sur des points bas historiques, les points bas de 2008, les points bas de 2003, les points bas de toutes les dernières crises. On a touché vraiment les points bas. On sait que cette valeur historique, qui a été créée il y a plus de 400 ans en France par notre ami Colbert, a sécurisé au mois de mars, via le placement d'obligations, plus de 3 milliards et demi d'euros de nouveaux financements. Donc, c'est une valeur sur laquelle les analystes sont positionnés aujourd'hui, que ce soit Goldman Sachs, que ce soit nos amis de Kepler-Chevreux. beaucoup d'analyses sont positives sur la valeur sur des cours, soit sur les niveaux actuels, soit un petit peu au-dessus. On sait que la valeur traversera la crise. On a sur ce produit un coupon qui est distribué jusqu'à moins 30 chaque semestre, 3%, donc ça fait 6% par an encaissé et des coupons distribués. Une protection du capital qui descend jusqu'à moins 35, un rappel à 100. Vraiment, on a un produit extrêmement simple, une belle valeur, leader mondial de la construction. On parlait de grandes valeurs comme AXA, comme Total, Saint-Gobain en fait partie. La valeur a perdu 30% depuis le début de l'année et on a encore 30% de plus en termes de visibilité sur les coupons, la protection du capital. Donc, bon timing d'entrée. Vraiment, j'invite tous ceux qui sont prêts à pousser leurs clients à revenir sur les marchés actions avec de la protection, à regarder cette solution. Donc, rendement actions Saint-Gobain semestriel mai 2020. Écoutez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je pense que vous avez tous été assez complets. Je vous remercie pour ces éclairages convergents, croisés, donc qui nous permettent, je pense, d'avoir une meilleure analyse de ce que l'on peut faire, une meilleure analyse des opportunités, une meilleure analyse également concernant les points de vigilance. Donc, ça me paraît très important. Mais en tout cas, c'est aussi des éléments de rassurance que vous nous avez donnés. Donc, vraiment, je vous en remercie très sincèrement. On constate effectivement plus de résilience, plus de maturité, peut-être sans jeu de mot également dans ces produits-là, avec les différentes phases difficiles qu'ils ont pu vivre. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une position, c'est ça, un peu plus rassurante. Et vraiment, je vous remercie de ce franc-parler d'abord et ensuite de ce partage d'expérience et de vision pour un meilleur avenir, qu'on en est tous certains sera prochain et serein. En tout cas, prenez soin de vous tous, vous tous, mes interlocuteurs, mes invités favoris ici autour de la table et nos auditeurs. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci encore à vous quatre de votre intervention. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci à l'équipe AGAS. Au revoir. Merci à vous pour l'invitation très vite, j'espère. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.